Bonjour, je suis Sébastien Roignon et... Éric Fauret. Éric Fauret, alias Kala, que vous avez déjà pu voir dans F1-4 dans une longue interview. Très longue. Très longue, la première question, c'était quoi une demi-heure ? Un peu plus. Et donc, nous sommes dans un nouvel épisode critique cet été. Comme je vous dis, j'ai invité des gens, j'ai invité des photographes qui ont leur spécialité. Donc toi, c'est plus la street. Street Archie, en général. Et donc, on va forcément parler un peu plus de Street Archie. Bon, moins dans cet épisode, parce que dans cet épisode, j'ai choisi, donc du coup, enfin, on a choisi ensemble Corentin Pecknard, qui est un photographe qui est en études de photographie. Il a 20 ans, donc c'est un petit jeune. Un petit jeune qui fait de la photo depuis 3-4 ans, qu'il disait. C'est ça. Et il voulait donc avoir un avis autre que l'avis de ses profs. On sait très bien que les profs en école de photo... Ça sert à rien. Tout dépend de l'école de photo, on va bien le dire, parce que si ça se trouve, c'est une bonne école. C'est vrai. Pour vous rappeler, on va dire, le deal des épisodes critiques, je vais lancer un chrono, un quart d'heure. On n'arrive jamais à faire un quart d'heure, donc on va dire plus de 20 minutes, mais bon, c'est un quart d'heure. Et sans coupure, juste la coupure de l'appareil photo en un moment. Donc c'est une discussion entre moi et Eric sur le book de Corentin. On est parti ? On est parti. Allez. Je mets, hop, démarrer. Ça fait 15 minutes, ça sonnera dans 15 minutes. Donc Corentin nous a donné un Flickr. Donc il n'a pas encore de site. C'est un Flickr qui est, à dire, dans un premier temps, on peut dire qu'on voit qu'il... Enfin, pas qu'il débute, parce que ça fait 4 ans, mais qu'il est en école. Tout à fait. Ça fait beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de domaines différents. C'est un peu fourre-tout. Voilà. Bon, après, ça peut se comprendre, il n'a pas encore trouvé son style. On est d'accord. Mais du coup, ce qui t'a intéressé dans le book, c'est qu'il y avait un petit peu d'archi et un petit peu d'urban. Tout à fait. Un peu de street. Donc on va s'axer un petit peu là-dessus, mais juste pour dire un petit peu. Donc il s'est exercé, on va dire, à la street, à l'urbain, au paysage, à la photo d'archi. Là, photo de voiture, donc reportage, on va dire événementiel, voire photo de voiture à côté. Un peu au concert, un peu au packshot, si on veut aller par là. Ouais, ça ressemble un petit peu à du packshot. Au photo studio, au filet, et au sport. Et un peu d'abstrait. Et voire un peu d'abstrait. Où ça, tu dis ? Celle-là ? Oui, celle-là. Un petit peu. Donc, qu'est-ce que, déjà, ta première impression là-dessus ? Ça se voit que c'est en école. C'est-à-dire que c'est encore très scolaire, dans le sens où il y a des exercices. Au niveau technique, je pense qu'il n'y a pas de souci majeur. Il n'y a pas d'erreur technique fondamentale, de vitesse. Les photos de concert, qui sont quand même très exigeantes techniquement, sont plutôt bien réalisées. La seule chose, c'est qu'on s'est présenté sous un flicard, mais du coup, c'est présenté un peu n'importe comment. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une photo d'archi entre un portrait, un paysage marin, et un contre-jour très romantique. Donc, du coup, on ne sait pas bien où on va. Donc, ça fait de scolaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir le résultat d'exercices donnés par des profs. Donc, ça manque de personnalité. Pour le monde, on a l'impression que c'est une réponse à un exercice. Chaque photo est une réponse à un exercice. Il n'y a pas de lien entre elles. Il n'y a pas de personnalité. Et par contre, techniquement, effectivement, je n'ai plus aucune erreur majeure sur ce qui... Voilà. Donc, après, il y a une exploration. Qu'en rentre un a de 20 ans. Après, j'ai été étonné sur ton texte que tu dises que tu fais de la photo sérieusement depuis 4 ans. Parce qu'en 4 ans, je pense qu'après, tu es jeune. Donc, tu avais 16 ans quand tu as commencé. Donc, tu n'as peut-être pas encore beaucoup de choses à dire. Tu n'as peut-être pas encore beaucoup de choses à dire. Tu ne sais pas comment les dire encore. Mais en 4 ans, je trouve que, ok, techniquement, ce n'est pas trop mal. Après, il n'y a pas d'univers encore qui se dégage. C'est un peu ça, le gros problème. Non seulement, il n'y a pas d'univers, mais il n'y a pas vraiment de... Pourtant, il n'y a pas beaucoup de photos. Il n'y a pas vraiment de sélection. C'est-à-dire qu'à la limite, il y aura un album concert, un album autre. Là, on a l'impression que c'est au quotidien, au jour le jour. Attends, il y a peut-être un album. Et qu'il n'y a pas une réflexion. Alors après, il n'y a peut-être un album. On ne dit pas de bêtises. Non, il n'y a pas d'album. Après, sur la présentation, on a l'impression qu'il n'y a pas de réflexion globale au quotidien. C'est-à-dire qu'on va te donner l'exercice de faire... Ce soir, tu fais une photo de concert. Donc, tu vas faire ta photo de concert. Tu la publies. Tu n'as plus valu... J'ai du mal à voir ta plus valu aujourd'hui, le regard de Corentin. Techniquement, tu maîtrises, c'est clair et net. On est tout à fait d'accord. Après, on montre une photo de concert. Là, on la met à côté de ton filet de voiture ou d'un paysage urbain. On ne sait pas que c'est pas. Si on me demande est-ce que c'est le même photographe, je suis incapable de répondre. Et ma première réponse, ce serait non. C'est un peu le souci, en fait, des débutants. Donc, j'ai reçu beaucoup de books de débutants. Enfin, vous avez du coup forcément beaucoup à débuter et à vouloir avoir des avis sur vos photos. C'est toujours problématique, en fait, de faire des critiques de books de débutants parce qu'on a un peu l'impression de redire un peu tout le temps la même chose. C'est pour ça que du coup, il y aura quelques-uns, mais pas que des débutants dans les critiques cet été. Et du coup, je trouve que c'est vraiment la plus grosse erreur, on va dire. Enfin, pas erreur, mais le truc dommage qui va faire que... Enfin, moi, en tout cas, en tant que spectateur, je ne vais pas m'intéresser en fait à un book comme celui-là parce qu'il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de truc qui va me dire que ça sort de l'ordinaire. Et par contre, ce qui était intéressant sur ce sujet, c'est que techniquement, il n'y a rien à redire. On en a vu quelques-uns quand on a fait notre présélection, où effectivement, techniquement, c'était à la ramasse. On n'est pas là pour faire un cours technique. Donc là, techniquement, c'est ça qui est très intéressant. C'est que techniquement, il n'y a rien à redire. Maintenant, ça va être le point de détail. Mais du coup, c'est vraiment intéressant de voir comment on passe d'une maîtrise technique à peu près correcte, très correcte, à autre chose, c'est-à-dire comment on passe de faire des photos à faire de la photo. Et c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, parce que c'est très intéressant de ce niveau-là, justement. On commence à regarder quelques photos ? Si tu veux. Tu veux commencer par laquelle ? On peut commencer par celle d'architecture, là, avec le rond bleu. Le rond bleu, d'accord. Juste une chose, la première photo que j'ai regardée, elle a été diffusée en 2013. D'accord. Donc ça fait quasiment deux ans, c'était en octobre 2013, donc ça fait quasiment deux ans que le flicker est ouvert. Donc c'est pas une grosse production en deux ans. D'accord. Allez, première photo intitulée « Ciel bleu ». Bah toi déjà, qu'est-ce que t'en penses, toi qui ne fais pas de photos d'architecture ? Alors, je dirais que globalement, j'aime bien, en fait. Il y a un truc, j'aime bien cette lumière ici, ce croissant de lumière qui est plutôt bien trouvé. Après, je regrette énormément de choses dans cette photo, c'est qu'elle n'a pas la précision, en fait, d'une photo qui se veut graphique. En plus, c'est des petites choses à la con, mais dans les films, je suis toujours en train de me demander des fois s'il n'y a pas un zoom, ou dans les séries télé, s'il n'y a pas un zoom dans les plans. Et en fait, je suis tout le temps en train de regarder les bords, parce que c'est là qu'on sait s'il y a zoom ou pas. Et là, je me dis, tiens, ici c'est bien, ici c'est coupé. Alors que tu devrais être pareil. Si je ne dis pas de bêtises, tu devrais être pareil. A priori, on est censé être pareil, on est censé être sur un cadrage très rigoureux qui ne l'est pas assez. Voilà, c'est le problème de ce genre de photos. Il n'y a pas de tasse au moindre millimètre d'écart, ça c'est très net. Mais sinon, je trouve que l'idée est bien trouvée. Voilà, alors justement, la photo, à part quelques petits soucis qui remettent en cause, mais bon, à la limite ça peut se refaire. Moi, mon souci majeur, c'est que cette photo, si tu veux, elle est pas mal. Prise comme ça, ce serait dans un portfolio avec une série de contre-plongées ou de choses comme ça. Là, rien ne nous rattache. Voilà, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, ce qui est malheureux, c'est qu'on pourrait dire sur celle-là, il y a quelques points qui peuvent montrer une personnalité. T'as une bonne gestion de la lumière, tu vois, avec une amplitude. T'as un ciel bleu volontairement, alors après, au post-traitement ou pas, je m'en fiche. Mais le bleu, c'est un beau bleu. Donc t'as une jolie gestion des rapports entre les gris et la couleur. T'as un croissant de lumière qui, effectivement, est plutôt sympa. Je l'aurais peut-être pas placé là. Alors l'avantage d'un carré, d'un rond, comme ça, c'est que tu peux, normalement, si c'est bien fait... Tu l'aurais placé où ? Voilà. Moi, je l'aurais mis de l'autre côté, j'aurais fait un flit droite-gauche. D'accord. Ça, c'est purement... C'est pas un plus, c'est... C'est pas un plus, c'est... C'est pas un plus, tu as ton un carré. Tu es au 180 degrés. Mais voilà, si tu veux... Donc ça, c'est typiquement une photo qui, voilà, elle est posée là. C'est comme si tu vas au restaurant, on te pose un macaron. Et puis autour, on va t'amener des sushis, on va t'amener du couscous. Et puis on va t'amener... Voilà. Et pour moi, ça me manque quand même. C'est typiquement la photo... Bon, c'est vrai que... T'as m'en voir plus, quoi. Ouais. Ça m'ennuie de pas en voir plus. Donc je me dis pourquoi. Est-ce que ça l'a ennuyé de faire cette photo ? Voir carrément... Elle a été prise en 2014, il y a un an. Voilà. Donc c'est une photo récente. Pourquoi t'as pas été plus loin ? Pourquoi celle-ci ? Est-ce que c'était juste un exercice ? Voilà. Est-ce que ton école, tu l'as commencée en 2015 ? Est-ce que t'es dans ta première année d'école, ta deuxième année d'école ? Justement, si t'as 20 ans, tu dois être dans ta deuxième année, je pense, si t'as commencée directe après le bac. Ouais, a priori. Donc c'était peut-être un exercice de la première année. Peut-être. Alors du coup, si c'est un exercice, si on part sur... Si on considère que t'as fait que cette photo dans ta vie, effectivement, il y a plein de petits points. Quand on cherche à faire du graphisme comme ça, ou qu'on se rend vers l'abstrait, il faut être d'une rigueur absolue. C'est-à-dire que là... Et du coup, en plus, comme tu as ce croissant de lune qui vient de créer un déséquilibre, mais du coup qui est un plus, c'est un vrai déséquilibre, qui apporte un plus et que tu fais la photo, en fait, tu ne peux pas te permettre d'autres déséquilibres. Là, il y a effectivement des petits déséquilibres à droite à gauche. Il faut qu'il soit pile, quoi. Après, sur le rendu, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que techniquement, c'est vachement bien géré, parce que je pense que tu l'as fait au post-traitement, mais t'as un ciel qui reste bleu, alors que t'as une tâche qui est très lumineuse. C'est-à-dire que t'as une amplitude, tu réussis à tout garder. Voilà. Dommage que ce ne soit pas plus précis et que ce soit de la photo unique. Pour l'aider, en fait, là-dessus, je dirais que... Surtout dans ton viseur, quand tu prends les photos, il faudrait qu'ici, ça soit droit. Là, on sent que la ligne est un peu penchée. Pareil ici. Donc, je pense que t'étais un petit peu trop par là. T'aurais dû revenir un petit peu plus vers le bas. T'étais pas pile-poil au centre, en fait, du rond. Là, c'est mieux déjà sur les lignes... C'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu mieux sur les lignes verticales. Et en fait, il faut vraiment être pile-poil dans ton viseur à regarder bien, limite avoir un... Enfin, moi, je sais que j'utilise, quand je fais un peu ça, j'utilise soit le live view pour pouvoir avoir les grilles directement sur le live view, soit les marques de l'autofocus pour pouvoir être bien... Sur les Nikon, t'as toujours une grille que tu peux rajouter. Maintenant, je crois que sur les derniers Canon, ils nous font aussi. Donc, il faut se servir de ça. Moi, l'astuce dans des cas comme ça, pour être bien sûr d'être bien vertical, c'est de s'allonger par terre. Ça, tu ne peux pas y échapper si vraiment tu veux faire quelque chose de très précis. Et puis, de ne pas hésiter à cadrer un petit peu plus large pour après, justement, couper comme il faut sur ton carré, puisque je ne pense pas que tu l'aies prise directement au carré. Donc, cadrez toujours un petit peu plus large. Mais par contre, il y a une chose que tu ne rattraperas jamais au prostatement. De toute façon, c'est les petites erreurs de perspective que tu as au début et qu'on devine. Il n'y a pas grand-chose. Mais c'est assez dommage, du coup. C'est un peu dommage. C'est ce qui fait dire, c'est dommage. Après, soit cet exercice ne te plaît pas, l'architecture, ce genre de choses ne te plaît pas, ou l'abstracte ne te plaît pas, donc tu l'abandonnes, et ça, on considère que c'est un exercice. Soit effectivement, si tu veux continuer dans cette voie-là d'avoir une personnalité qui va se mettre en place au fur et à mesure, par contre, la personnalité, elle est indépendante de la rigueur, et la rigueur, il faut l'avoir. Ce qui est juste dommage, si ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse plus que ça, c'est que là, t'as un oeil là-dessus. Comparé à d'autres photos, je dirais que là, il y a vraiment un oeil. Ouais, on est d'accord. On passe sur autre chose, parce qu'on discute pas mal, et je vais en choisir une pour avoir ton avis, en fait, parce que... Tiens, par exemple, celle-là qui doit être plus récente, quoique non, là, si elle était prise un an après. Ouais. Elle est récente, mais d'avril 2015. Avril 2015, et je trouve que... Hé, t'as un site internet, tu m'as envoyé ton flicard, mais t'as un site internet, quoi. Why ? Pourquoi ? Enfin bref, celle-là, je la trouve, du coup, beaucoup moins bonne, en fait. Alors, celle-là, il y a plusieurs choses. Déjà, au niveau du rendu noir et blanc... Ça grisouille, quoi. Ouais, c'est grisouille, quoi. Donc, une photographique comme ça, il faut que... Encore une fois, ça manque de caractère. C'est-à-dire que tes photos sont bien, mais là, il n'y a pas de caractère. Ça sent l'exercice. On a dû photographier des toits ou des tuiles. Après, c'est dommage, c'était une bonne gestion, justement, de la lumière. Là, du coup, il faut mettre un peu plus de peps dans ton truc. Ouais, juste un peu de contrastant, parce qu'on a un peu de contraste, des noirs un peu plus noirs, des blancs un peu plus nants. Mais est-ce que, du coup, graphiquement, elle a un intérêt ? Je vois le côté graphique des lignes et des petites choses qui arrivent. Je vous montre avec le doigt, mais en fait, non. Les petites imperfections comme ça. Alors, les imperfections, on a quatre. Tu as la tuile en bas, tu as la petite cheminée et les deux tuiles blanches. Enfin, les deux endroits où il y a des tuiles blanches. C'est trop, quoi. Quatre informations, quand tu fais du minimalisme ou du graphisme, c'est beaucoup trop. Il en faudrait une, limite que celle-là. Voilà, il aurait fallu se concentrer sur une partie ou serrer, ne rien mettre du tout, jouer uniquement sur la texture. Donc là, il y a trop de choses. Donc là aussi, on sent l'exercice. On a dû dire soit de photographier des toits, soit de faire quelque chose de très graphique et très abstrait. Du coup, il y a trop d'informations pour que ce soit abstrait. C'est trop plat pour que ce soit graphique. Donc du coup, on s'y perd un peu. Alors, l'idée est bonne. C'est vrai que l'idée est bonne d'aplatir des toits comme ça, parce que je pense que tu as d'utiliser une ongle focale pour aplatir un peu les choses. C'est une très bonne idée. En plus, tu as une bonne gestion de ta profondeur. C'est à 200 mm. Oui, c'était à 200 mm. Tu peux me donner l'ouverture, s'il te plaît ? F4. F4, oui. Pourtant, tu n'es pas très ouvert. Je pensais que... ISO 100 en millième. Alors, F4, c'est marrant parce que tu as quand même une profondeur de champ qui me paraît assez bonne. Oui, on part dans le flou quand même. Alors, du coup, effectivement, on est dans le flou. Dans un cas comme ça, il faut que tu fermes. Oui, en plus, tu as ISO 100 en millième de seconde. Tu pouvais mettre ISO 400 et mettre... 250e de seconde. Tu gagnes 3 steps, 4 steps même. Donc, tu pouvais largement fermer plus. Carrément. Donc, du coup, alors là, pour le coup, techniquement, ça paraissait plutôt pas mal réalisé. Mais quand on regarde les exifs, je pense qu'il y a un plantage où on n'a pas l'intérêt d'un millième de seconde. Si, les tuiles, ça peut bouger. Oui, même si tu as pris un café avant, on va dire 1 500e de seconde au 200 mm. À part d'avoir la tremblante du mouton, je ne sais pas comment on peut bouger ses photos. Pour un peu, en plus, il est stabilisé. Donc, tu pouvais même descendre à 1 centième de seconde. Mais voilà. Donc, du coup, là, on est un peu comme sur tout ton flicard. On a un peu le cul entre deux chaises. On ne sait pas si c'est de l'archive du graphisme ou quelque chose d'autre. Il y avait celle-là qui t'avait interpellé. Alors, celle-là, pour le coup, elle me plaît bien parce qu'il y a un vrai parti pris pour tout. C'est-à-dire qu'on est vraiment... Tu as 70% de ta photo qui est en noir pur et dur. Tu as une jolie gestion des gris. Là, la douceur de tes gris, c'est un vrai pouce. En plus, tu te dis que ça peut être le gris de la voiture. Puisqu'on a du noir à côté, on a le contraste quand même. Exactement. On ne sait pas au départ que c'est une voiture. Après, je pense, techniquement, il y aurait peut-être eu à reprendre les petits points blancs qui viennent un peu perturber le regard. Donc, il faut être là aussi très rigoureux sur ce genre de choses. Je trouve que les points blancs sont votre haut. En haut à gauche, là, et un peu à droite. Ça peut perturber le regard, peut-être en enver quelques-uns. Après, c'est une question de choix. Mais par contre, celui qui est hors cadre à gauche, oui, ça, il faut le direr. C'est une petite imperfection ici qui me gêne. Voilà. Après, voilà, là, si on parle dans le graphisme, là aussi, ça demande de la rigueur. Ceci dit, celle-là, encore une fois, comme la première, elle est super bien, très bien. Mais rien ne la relie aux autres. T'as un morceau de viande et t'as pas de sauce qui lie aux autres morceaux de viande. Et puis t'as du bof, du canard. Ça donne force un petit peu. Ça donne un peu la dalle, là. Ouais, il est midi et demi en plus. On commence à avoir la dalle. Ouais, en fait, le truc, c'est que... D'ailleurs, il y a de la bouffe à côté. En fait, juste, je fais un petit aparté sur des photos de concert. Parce que t'as quelques photos de concert et voir une photo de sport. En fait, il n'y a pas de... Évite juste de te taper comme ça parce que ça enregistre avec le micro. Si tu peux. C'est pour leurs oreilles. C'est pas pour les miennes. Tu es gentil. Il est gentil pour vos oreilles. En fait, je trouve que, du coup, sur tes photos de concert et tes photos de sport, il n'y a pas de bon moment. Je pense que tu peux être banal en photo... Tu peux avoir un oeil en photo posée. C'est-à-dire comme l'archi et tout. Enfin, on est sur des photos où tu prends ton temps pour discuter. Ça fait déjà 15 minutes. Techniquement, ça va. Tu vas t'améliorer avec le temps. Mais techniquement, il y a les bases. Les bases sont là. Il n'y a aucun souci. Maintenant, il faut que tu arrêtes de penser technique. Il faut que tu te lâches et que tu trouves ton style, en fait. Ce qui n'est pas facile. Non, mais en se lâchant les autres fois petit à petit. Les jeunes, encore 20 ans, ça va ? Donc voilà, Corentin. J'espère que... Enfin, tu ne te décourages pas, en tout cas. Tu as vraiment des bases. Tu as vraiment des choses. Et maintenant, tu as toute la vie devant toi. De toute façon, tu as 20 ans. 20 ans, moi, je n'avais même pas commencé la photo. Tu avais commencé, oui. Toi, tu avais commencé ? Moi, j'étais... Je fais pareil. Je m'étoussais la technique. Et puis après, le reste, ça vient après. Bah, non. Moi, je commençais. Je crois que 22 ou 23. Quelque chose comme ça. Tu as tout le temps devant toi. Juste, aie des choses à dire. Puis en fond de toi ce que tu as à dire. Et les profs. Et ouais, et les profs, ça dépend vers quoi les profs te... Mais je pense que du coup, il n'est pas dans une école d'art. Il n'est plus dans une école de photos, mais pas dans une école d'art. Donc, merci Eric d'avoir fait ça. On te retrouvera dans un deuxième épisode qu'on va enregistrer tout de suite. Qui va être un petit peu plus sur l'urbain, sur la street, un peu plus dans ton univers. Moins débutants. Et moins débutants aussi. Voilà, maintenant, je vous dis à la semaine prochaine. Entre temps, dimanche prochain, entre temps, sortez, faites des photos, amusez-vous, profitez de l'été pour foutre des gens dans l'eau froide parce que c'est cool. Et moi, en tout cas, je vais aller le faire. Et puis voilà. Non, tu veux pas ? Non. C'est triste. Bon, dommage, il serait bien en plus dans l'eau quand même. Ouais, sûrement. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir. Tu es con, tu serais bien dans l'eau toi. Ouais, tu parles. Ouais. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada